L'activité sismique a récemment augmenté de manière spectaculaire dans le parc national de Yellowstone, avec environ 200 tremblements de terre enregistrés au cours des deux dernières semaines. Qu'est-ce qui pourrait causer cette augmentation inattendue? Est-ce le signe qu'une éruption volcanique importante est sur le point de se produire? Ces secousses sont-elles un signe de la nature? Et qu'est-ce que cela signifie pour les quartiers environnants et le parc? Examinons ces questions. Environ 200 tremblements de terre ont frappé Yellowstone au cours des deux dernières semaines. Cette étrange augmentation a déclenché des alarmes. Bien qu'il y ait toujours eu des tremblements de terre, des secousses et des geysers chauds à Yellowstone, cette dernière hausse est très préoccupante. Des rumeurs d'une possible éruption à grande échelle circulent depuis qu'un responsable du parc a émis un avertissement. L'activité géologique de Yellowstone remonte à des milliers d'années. La région a été habitée par les Amérindiens pendant plus de 11 000 ans. Au début du XIXe siècle, des trappeurs ont effectué leurs premières explorations systématiques dans les années 1860. Le parc a d'abord été supervisé par Columbus Delano du département américain de l'intérieur. De 1886 à 1916, l'armée américaine a commandé la région et en 1917, le service des parcs nationaux a pris en charge la gestion. Avec ses 3468 miles carré, Yellowstone abrite des rivières, des lacs, des canyons et des montagnes. L'un de ses sites les plus connus est le lac Yellowstone, l'un des plus grands lacs de haute altitude en Amérique du Nord, qui se trouve au sommet de la caldéra de Yellowstone, le plus grand supervolcan du continent. Il y a toujours une chance d'une grande éruption volcanique, compte tenu de l'activité sismique récente. Yellowstone est le centre de l'écosystème du Grand Yellowstone, l'un des derniers écosystèmes totalement intacts dans la zone tempérée nordique, en plus de ses caractéristiques géologiques époustouflantes. Des forêts profondes aux créatures rares, une grande variété de plantes et d'animaux peut être trouvée dans cette vaste étendue sauvage. En 1968, Yellowstone a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en reconnaissance de son importance écologique. Le parc compte de nombreux bâtiments historiquement et architecturalement significatifs. À Yellowstone, près de 1000 sites archéologiques indigènes ont été étudiés par des chercheurs, éclairant le passé complexe des civilisations anciennes. Sous la surface paisible du parc se trouve un environnement florissant. Cet endroit abrite des centaines d'espèces d'amphibiens, d'oiseaux, de poissons, de reptiles et de mammifères, dont certaines sont en voie de disparition. La richesse naturelle du parc est renforcée par les vastes prairies et les forêts. Le plus grand et le plus connu habitat de mégafaune des États-Unis contigus est Yellowstone, qui abrite des espèces emblématiques telles que les grizzlies, les cougoirs, les loups et des troupeaux de bisons et de wapiti qui errent librement. Le plus ancien et le plus grand troupeau public de bisons du pays se trouve dans le parc de Yellowstone. Les feux de forêt annuels du parc qui façonnent le paysage sont un autre exemple des puissantes forces naturelles à l'œuvre. Le paysage a été modifié de façon permanente par les incendies de 1988, qui ont détruit environ un tiers du parc. Malgré ces défis, Yellowstone continue d'être un refuge pour les amateurs de plein air, offrant des randonnées, du camping, de la navigation et de la pêche toute l'année. Notre attention se tourne vers les merveilles géothermiques de Yellowstone. Le noyau ardent de la terre alimente une remarquable variété d'activités géothermiques sous la surface du parc. Avec environ 10 000 caractéristiques thermales, y compris des geysers, des sources chaudes, des marmites de boue et des fumeroles, Yellowstone se distingue comme une merveille naturelle unique et dynamique. Les chercheurs ont découvert en 2011 qu'il y a 1 283 geysers dans le parc national de Yellowstone, dont environ 400 à 465 sont actifs chaque année. Neuf grands bassins contiennent ces geysers, et il y en a quelques autres dispersés dans des zones thermiques plus petites. La majorité des geysers de Yellowstone sont assez modestes, explosant souvent à seulement quelques pieds dans les airs, bien que des geysers célèbres comme Old Faithful attirent beaucoup d'attention. Une vieille caldéra active à Yellowstone alimente le système hydrothermal. Des dépôts minéraux comme la silice et le travertin sont laissés lorsque l'eau souterraine et la chaleur volcanique se combinent pour produire de la vapeur et des bassins bouillonnants. Au-delà de ces geysers bien connus, Yellowstone abrite de nombreuses autres merveilles géothermiques. Le terrain diversifié du parc abrite une multitude de phénomènes thermiques uniques. L'eau et la chaleur ont produit une riche écologie qui se cache sous la beauté de la surface. Dans les piscines thermales de Yellowstone, des micro-organismes prolifèrent et produisent des tapis colorés d'algues et de bactéries. Ces minuscules organismes sont essentiels pour préserver l'équilibre biologique du parc et contribuent également à son attrait esthétique. Les caractéristiques géothermiques de Yellowstone sont bien situées là où les conditions de surface et l'énergie de la terre se rencontrent. Les meilleurs endroits pour trouver ces merveilles naturelles sont dans les bassins de Geyser, où les précipitations et la fonte des neiges s'infiltrent dans la terre et subissent une chaleur extrême. Habituellement, ces bassins sont situés dans des vallées au fond plat, nichées entre des vestiges glaciaires et d'anciennes coulées de lave. La température moyenne d'ébullition dans les bassins de Geyser à la haute altitude de Yellowstone est d'environ 93 degrés , soulignant la chaleur extrême sous la surface. Des geysers tels que Steamboat Geyser peuvent projeter de la vapeur et de l'eau bouillante jusqu'à 119 m 390 pieds dans les airs lorsque la pression augmente. L'eau se refroidit rapidement lorsqu'elle s'arque dans les airs, protégeant les spectateurs et les promenades voisines de la chaleur intense. Les amérindiens préhistoriques et les caractéristiques géothermiques de Yellowstone ont peut-être eu une relation étroite selon des artefacts découverts à Mammoth Hot Springs et dans d'autres sites thermaux. Selon certains récits historiques, les premiers colons utilisaient l'eau chaude pour cuisiner et se baigner. Des histoires de mystères et de craintes ont émergé lorsque l'exploration de la région a commencé au 19e siècle. Selon le père Pierre-Jean de Smet, les autochtones pensaient que ces lieux étaient des champs de bataille spirituels. Les habitants ont mis en garde les explorateurs de ne pas entrer dans le cratère lors de l'expédition de Lewis et Clark en 1806, craignant les esprits censés y résider et les rugissements tonitruants venant de l'intérieur. John Colter, membre de l'expédition Lewis et Clark, s'est aventuré seul à Yellowstone et a décrit ses caractéristiques géothermiques comme à la fois fascinantes et terrifiantes. Des sources chaudes sulfureuses bouillonnaient et la vapeur s'élevait comme de la fumée. Le trappeur Jim Bridger a décrit Yellowstone de manière célèbre comme « l'endroit où l'enfer bouillonnait », une phrase qui reste évocatrice aujourd'hui. La saumure surchauffée de Yellowstone, un mélange salin bouillonnant à près de 204 degrés, 400 degrés if, se trouve bien en dessous de la surface. Sous une pression extrême, l'activité géothermique dans le parc est alimentée par cette saumure. Le terrain fissuré et poreux du plateau de Yellowstone permet à l'énergie chaude de la saumure de remonter à travers la roche, créant les phénomènes géothermiques spectaculaires qui attirent des touristes du monde entier. Des réactions chimiques fascinantes se produisent lorsque l'eau douce souterraine et la chaleur provenant des profondeurs se combinent. Un minéral puissant trouvé dans la croûte terrestre appelée silice se dissout et se réémet, formant un réseau complexe de canaux fermés. Ce processus est le début d'un voyage étonnant qui durera des milliers d'années. Lorsqu'elle est au surchauffé atteint en fin la surface, elle est éclatée dans une spectaculaire démonstration de vapour et de splendour. La geyserite et le dépôt de siliceux, témoigne silencieuse de cette danse ancienne, témoigne du passage inexorable du temps et de la puissance durable de la nature. L'un des endroits les plus fascinants de Yellowstone, le bassin de Geysers-Norris, est bien connu pour sa forte activité géothermique. Ce bassin, situé près de la partie nord-ouest de la caldeira de Yellowstone, abrite une multitude de formations naturelles étonnantes. Il se trouve à la confluence de trois failles majeures, la faille du lac Hebgen, le corridor Norris-Mammoth et la zone de fracture annulaire créée lors de la première éruption volcanique de Yellowstone. Ces failles, qui fonctionnent comme des centres nerveux, rendent le bassin extrêmement actif et chaud. Le bassin de Geysers-Norris souffre parfois d'une activité abrupte et erratique. Il peut se réveiller soudainement et se comporter de manière étrange pendant des semaines. Les niveaux d'eau, les températures, les teintes et les motifs d'éruption des geysers changent lors de ces occurrences. Par exemple, le geyser Porkshop a craché de l'eau et de la vapeur sans interruption en 1985. Mais en 1989, l'accumulation de silice l'a étouffée, provoquant une explosion catastrophique. L'ébullition intense est revenue au geyser Porkshop en 2003 et l'activité a culminé plus tard cette année-là. Des parties du bassin ont dû être fermées pour des raisons de sécurité, car les températures étaient devenues très élevées. La convergence de ces trois failles majeures est la cause des perturbations dans le bassin de Geysers-Norris. Avec la zone de fracture annulaire de l'ancienne éruption volcanique ajoutée par-dessus, c'est comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Des démonstrations captivantes de la puissance de la nature attendent l'eau chaude et la vapeur emprisonnée sous la surface, prête à éclater. Les plaines abyssales, sous le parc national de Yellowstone, se réchauffent rapidement. La pression sous-jacente augmente à cause de cette chaleur produisant de la vapeur. Une explosion se produit lorsque la pression s'accumule trop. Le bassin de Geysers-Norris, situé au sommet d'une grande quantité d'activité géothermique, est un endroit prisé pour les éruptions. Mais le frisson n'est pas seulement causé par la chaleur. Les roches sous la surface jouaient également un grand rôle. Lorsque l'eau chaude passe sur ces roches riches en silice, elle interagit avec l'eau et absorbe de la silice dans le processus. Tout comme les déchets obstruent un drain, ces particules peuvent s'accumuler avec le temps et étouffer les évents des Geysers et des sources chaudes. Cette accumulation entraîne une montée de pression qui finit par exploser, similaire au Geysers Porkshop. Vous vous demandez peut-être si les autorités mettent en garde contre une autre explosion. La réponse est non. Au lieu de cela, les tremblements de terre constituent une menace sérieuse pour le parc national de Yellowstone. Selon l'Observatoire du volcan Yellowstone, IEVO, il y a 1500 à 2500 tremblements de terre dans la région chaque année. Ces chiffres sont basés sur les données d'activité sismique enregistrées de 1995 à nos jours, couvrant trois décennies. Les fluctuations annuelles de l'activité sismique de Yellowstone sont significatives. Par exemple, il y a eu un incroyable 3427 tremblements de terre en 2017 contre seulement 78 en 2011. Alors, qu'est-ce qui cause ces tremblements de terre? Les mouvements tectoniques provoquent une accumulation de tension qui se traduit par des tremblements de terre. Yellowstone est situé au-dessus d'un point chaud, où une pression intense due à l'activité volcanique souterraine et aux mouvements tectoniques des plaques pousse contre la croûte terrestre. Lorsque la pression s'accumule suffisamment, la roche près des lignes de failles finit par céder, libérant l'énergie stockée sous forme d'ondes sismiques. Lorsque ces ondes traversent la terre, elles envoient des ondulations vers l'extérieur et provoquent des secousses du sol. Toute personne à proximité peut ressentir ces ondes lorsqu'elles atteignent la surface. C'est comme voir un train passer en se tenant sur un pont tremblant. Comme les ondes de surface se comportent comme des forces invisibles tirant et poussant sur la terre, elles sont particulièrement perturbatrices. A l'instar d'un puzzle coulissant, ce mouvement peut entraîner le glissement du sol, son ouverture en fissures ou son changement vertical ou horizontal. Étant donné que la plupart des bâtiments sont conçus pour résister aux mouvements horizontaux plutôt qu'aux secousses imprévisibles causées par les tremblements de terre, ce mouvement incontrôlé peut causer des ravages sur les structures. Le comportement sismique de Yellowstone est unique. Bien qu'il soit un sous-produit inévitable des processus géologiques actifs de la région, les tremblements de terre servent de rappel des forces puissantes à l'œuvre sous la surface tranquille du parc. À Yellowstone, les tremblements de terre ne sont pas de simples occurrences fortuites. Ils sont essentiels à l'activité hydrothermale du parc. Considérez-les comme les moyens naturels de Yellowstone pour maintenir un système de plomberie clair et efficace. Les petits canaux et fissures qui alimentent les geysers et les sources chaudes en eau chaude pourraient finir par se remplir de dépôts minéraux si ces secousses sporadiques n'avaient de pas lieu. Il est intéressant de noter que certains tremblements de terre peuvent même augmenter cette activité. Par exemple, le tremblement de terre du lac Ebgen en 1959, un événement massif de magnitude 7,3, et le tremblement de terre de Bora Peak en 1983, qui mesurait 6 vers 9, ont provoqué des changements mesurables dans des caractéristiques comme le geyser Old Faithful mettant en évidence l'interconnexion entre la géologie de Yellowstone et son activité sismique. En tant que cartographe de la nature, les tremblements de terre aident les scientifiques à explorer la géologie souterraine qui se cache sous le magnifique extérieur de Yellowstone. À l'instar de l'utilisation du sonar pour explorer les profondeurs d'un océan, les scientifiques peuvent utiliser les ondes sismiques pour étudier les profondeurs de la Terre, car elles se déplacent à des vitesses différentes à travers la roche solide et le magma en fusion. Cela les aide à comprendre la structure complexe de la caldeira et de la chambre magmatique de Yellowstone. Examinons de plus près le 16 juin 2017 à 18h48, une date critique dans l'histoire sismique de Yellowstone, en heure d'été, des montagnes. Avec une magnitude de 4,36 et un épicentre à environ 9 miles au nord-nord-ouest de West Yellowstone, dans le Montana, cette date a vu le plus grand tremblement de terre de l'année. Des villes voisines comme West Yellowstone et Gardiner ont ressenti les effets de ce tremblement de terre. Le problème est que ce n'était pas un événement isolé. Ce tremblement de terre n'était qu'une secousse parmi une plus grande tempête sismique qui faisait partie d'un essaim actif qui se formait dans la région. Le 12 juin 2017, l'essaim de Maple Creek a commencé et a duré jusqu'en octobre. Environ 2 475 tremblements de terre ont frappé la région pendant ces mois, avec l'épicentre situé à 6 miles au nord de West Yellowstone, Montana, et s'étendant jusqu'à la frontière ouest du parc. C'était comme si Yellowstone avait son propre feu d'artifice souterrain. Avec près de 3 000 tremblements de terre en seulement 3 mois, Yellowstone a connu le plus grand essaim de tremblements de terre jamais enregistré en 1985. Il y a eu plus de drame sismique en 2009 près de Lake Village, et de nouveau en 2010 entre West Yellowstone et la région d'Old Faithful, avec des centaines de secousses résonnant dans la région pendant ces essaims. Quelle est donc la cause de ces événements sismiques? La circulation de fluides hydrothermaux sous la surface de la terre est responsable des changements de pression et des déplacements que les scientifiques attribuent à la croûte terrestre. La terre bouge au rythme des rythmes naturels, semblables à une danse volcanique. Bien que nous soyons capables de surveiller ces essaims et d'examiner leurs tendances, déterminer l'emplacement et le moment précis de leur survenue reste une énigme difficile. Vous vous demandez peut-être pourquoi, étant donné que Yellowstone est étudiée depuis le début des années 1970, la plage d'activité sismique normale est basée sur des données de 1995 à nos jours. Cela s'explique par le fait que le réseau sismique a grandi et évolué au fil du temps. Avant 1995, le réseau sismique de Yellowstone comptait moins de sites de surveillance. Cependant, une mise à niveau substantielle a eu lieu en 1995 avec une augmentation du nombre de stations ainsi que des technologies qu'elles utilisaient, y compris de nouvelles techniques de transmission des données. Grâce à cette amélioration, plus de tremblements de terre, en particulier ceux de moindre magnitude, ont pu être détectés et enregistrés par les scientifiques. Par conséquent, même s'il pourrait sembler que l'activité sismique a augmenté en 1995, il ne s'agissait en réalité que de techniques de détection améliorées. Les tremblements de terre d'une magnitude inférieure à 3,0 sur l'échelle de Richter passe généralement inaperçue pour la plupart des gens. Une magnitude de 4,0 ou plus est nécessaire pour commencer à causer des dommages structurels, tandis qu'une magnitude de 6,5 est nécessaire pour provoquer des fractures du sol. Bien qu'il soit rare à Yellowstone, des tremblements de terre de magnitude supérieure à 6 se sont déjà produits par le passé. Revenons 57 ans en arrière pour voir l'une de ces occasions. La date était le 17 août 1959, une nuit par ailleurs ordinaire dans le canyon de la rivière Madison, près du lac Ebgen, juste à l'ouest de Yellowstone. Environ 250 visiteurs étaient blottis dans leurs sacs de couchage, dispersés dans des cabines, des stations et des campings. Juste avant minuit, la terre a gémi. Un tremblement de terre a secoué le canyon, envoyant des ondes de chocs à travers les campeurs endormis. Le véritable cauchemar s'est ensuite déroulé. Un mur d'eau imposant à déferler sur le barrage de Ebgen, dévalant la rivière avec une force irrésistible. Comme si cela ne suffisait pas, une énorme partie de la paroi du canyon s'est effondrée près du camping de Rock Creek, modifiant à jamais le paysage et la vie des personnes présentes. Ces tremblements de terre, selon Mike Polland de l'Observatoire du volcan Yellowstone, sont un parfait exemple de l'imprévisibilité de Yellowstone. Il a tout vu. Des tremblements de terre qui secouent la terre pendant des jours, des semaines et parfois même des mois d'affilée. Un essaim sous le lac Yellowstone Nord, en mars de l'année dernière, a créé le chaos pendant plusieurs jours, entraînant de multiples tremblements de terre de magnitude significative de 3 vir à zéro. Cette semaine encore, il y a eu deux grands tremblements de terre de magnitude 3 vir à zéro, les plus importants de 2023, et un essaim notable. Comme nous l'avons vu, le parc national de Yellowstone n'est pas seulement un lieu d'une beauté à couper le souffle, mais aussi un paysage dynamique façonné par de puissantes forces géologiques. Des plus petits tremblements à la plus grande éruption, l'activité sismique du parc nous rappelle les incroyables processus naturels à l'œuvre sous nos pieds. Si cette exploration des phénomènes sismiques de Yellowstone vous a fasciné, n'oubliez pas de mettre un pouce levé à cette vidéo et de la partager avec vos amis. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions et questions, alors laissez un commentaire ci-dessous et participez à la conversation. Pour des explorations approfondies des merveilles naturelles les plus intrigantes du monde, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo. Votre soutien nous aide à vous apporter plus de contenu passionnant. Merci de nous avoir regardé et nous vous retrouverons dans la prochaine aventure. Restez curieux et continuez à explorer.